Musique Je m'appelle François Sauvageau, je suis mathématicien et aujourd'hui j'aimerais vous parler de questions liées autour de la représentation des mathématiques et en particulier des images mentales qui permettent de comprendre mieux un concept Donc j'ai donné ici en exemple quelques images de mathématiques qui, quand elles sont expliquées, quand on arrive à les comprendre permettent de comprendre des choses qui sont assez complexes Alors, dans les choses les plus compliquées qu'on apprend au collège en particulier il y a la notion de proportionnalité On l'apprend un petit peu avant, mais c'est quand même quelque chose qui arrive à la notion de fraction et sur laquelle on a souvent des difficultés à comprendre Alors, qu'est-ce que c'est qu'une proportion ? Vous voyez que quand je veux préparer des galettes pour des invités je vais me poser plusieurs questions Quels sont mes ingrédients ? Donc en fonction du nombre d'invités que j'ai, je vais choisir une proportion de farine par exemple farine de baignoire, donc ici en fonction du nombre de convives et on voit, évidemment c'est toujours un peu à la louche mais on voit que c'est à peu près proportionnel c'est-à-dire que si j'essayais de faire 100 galettes, il me faudrait 3,3 kg de farine et donc c'est à peu près toujours cette proportion en pourcentage de galettes Par contre, le temps de préparation, il n'est pas proportionnel tout simplement parce qu'il y a un temps de pause de la pâte qui fait que je vais de toute façon au moins prendre une heure à faire mes galettes et éventuellement un peu plus si je dois faire 100 galettes par exemple évidemment je vais prendre beaucoup de temps alors si je dessine en noir la proportion de farine dont j'ai besoin en fonction du nombre de galettes je vais obtenir une droite et si au contraire je fais mon temps de préparation, j'obtiens une autre droite vous voyez qu'il y a une petite différence, il y en a une qui passe par l'origine, qui passe par zéro et l'autre qui ne passe pas par zéro la première situation est une situation de proportionnalité on dit qu'on a un rapport de proportionnalité, un coefficient de proportionnalité et souvent on l'explique en disant qu'il y a proportion parce que dans le dessin de tout à l'heure quand je fais le rapport entre une quantité A de galettes et une quantité B de farine le rapport A sur B ne varie pas dans le tableau autrement dit, si j'en prends un autre, A sur B est égal à C sur D on parle souvent de produits en croix, moi j'aimerais l'appeler papillon la proportionnalité alors j'aimerais expliquer pourquoi et comment on peut s'en servir pour faire des pourcentages donc un pourcentage c'est pour 100 quelque chose, ici pour 100 galettes j'ai besoin de R, ici R kg de farine ou de R c'est mon temps, mais le temps n'est pas une proportionnalité donc la pente de cette droite c'est ce pourcentage, comme dans une côte un pourcentage qui correspond finalement à la progression pour 100 pas, pour 100 kilomètres de combien est-ce qu'on avance ici c'est le nombre de galettes, mais donc dire que A et B et C et D sont dans le tableau ça veut dire qu'ils correspondent au même pourcentage et les deux points A et B, de coordonnées A et B et de coordonnées C et D sont tous les deux alignés sur cette droite ça veut dire que le pourcentage qui en fait représente une espèce de multiplication à trous combien est-ce qu'il faut que je multiplie A par quoi faut-il que je multiplie pour obtenir B donc ça c'est B égale P fois A C fois P égale D aussi et bien si la proportion et le pourcentage petit p est le même la situation est donc une situation de proportionnalité qu'est-ce qui se passe quand en fait il n'y a pas de proportionnalité ? et bien vous voyez sur ce dessin l'interprétation de la quantité AD moins VC et donc plutôt que de regarder ce produit en croix l'égalité de deux nombres j'ai envie de A sur B et C sur D qui sont difficiles à comprendre je préfère regarder l'addition, l'égalité des nombres AD et BC pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait proportionnalité va se dire sous la forme AD égale BC et le fait qu'il n'y ait pas de proportionnalité me dit que AD moins BC n'est pas nul et qu'est-ce que c'est que ce AD moins BC ? c'est tout simplement la surface du parallélogramme engendré par les deux points AB et CD pourquoi ? Parce que vous voyez que quand AB et CD sont en fait alignés quand ils sont tous les deux sur la même droite et bien le parallélogramme qu'il forme en fait est aplati il n'a pas de surface, on ne voit pas cette surface mais dès qu'il s'écarte on va voir apparaître un parallélogramme et ce AD moins BC représente la surface de ce parallélogramme autrement dit, si je sais dessiner mes situations à partir de ce parallélogramme je vais voir tout de suite si ce parallélogramme est ou pas aplati et si ou pas la surface que je calcule avec est nulle et c'est ça l'interprétation géométrique que je propose de la proportionnalité je vous remercie je vous remercie